là si tu joues à quoi c'est la bâche gta ça fait trop longtemps que j'ai pas joué la même et tu savais que sur la scène de là sur un pc et xbox tu pouvais mettre tes propres musiques j'ai trop envie d'y rejouer salut à tous c'est nono et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à vos vieux jeux sur votre pc qui est tout neuf tout beau voilà donc alors disons qu'entre guillemets il y a deux types de réactions d'un vieux jeu sur un pc récent il ya je prends par exemple à dire tous six voilà qui est sorti je crois en 2002 qui était fait pour 88 xp tout ça voilà et qui ne tourne à plus qui déjà tourné mal ce windows 7 c'est à dire que le jeu était extrêmement rapide jacques c'est un jeu c'est dur c'est bien qu'il soit encore plus rapide mais là c'est carrément il a du mal à se lancer sauf quand il est en mode plein écran et là il vient de se mettre sur le deuxième écran putain j'ai le seum génial donc là ce qui vous attendez c'est ce que du jeu en fait en version extrêmement rapide voilà ça va tout décaler titi tu voilà alors et par exemple lorsque je vais le lancer en mode de fenêtres voilà et ben en gros il va simplement me dire un bon nique c'est le jeu que qui m'a fait mettre facilement au jeu on va dire et lui en fait son problème c'est qu'il est extrêmement lent mais vraiment genre il est réduit de moitié la vitesse quoi c'est inexpliqué alors pour ce genre de jeu on va dire que malheureusement enfin bon déjà pour frozen fruit c'est dans un seul exe donc il y a juste un exe et puis c'est tout pour tout bah c'est un peu le même délire sauf qu'il y a quand même des fichiers et tout mais bon c'est quand même le même problème c'est à dire que ce n'est pas modifiable par le jeu il doit sûrement exister des patchs jeu par jeu mais ça doit vraiment être galère la seule vraiment la seule vraie solution que j'ai trouvée c'est de créer une machine virtuelle avec par exemple virtualbox ou vmware et de mettre les jeux dans la machine virtuelle par exemple de mettre un vieux windows 88 xp tout ça et ben vous jouez dessus voilà du coup ça fait un petit écran c'est un peu con mais pas vraiment de solution par contre il y a un autre problème déjà encore là ça va c'est des petits jeux qui consomment pas beaucoup mais lorsqu'on a là ce qu'on attaque des jeux 3d donc par exemple gta san andreas voilà c'est une autre paire de manches surtout qu'en plus on aurait bien joué en full hd voilà tout ça ça serait bien et sauf que quand on le lance il va nous mettre un petit message dior qui nous dit que grand rêve total a besoin d'au moins direct x9 sachant que je suis sur windows 10 il y a déjà direct x12 et qu'ils sont tous rétro compatibles mais pour cela il faut activer un mode compatibilité dans les paramètres donc je vais aller dans windows dans le menu démarrer et je vais taper panneau de configuration voilà pas paramètres le nouveau menu l'ancien panneau de configuration voilà je vais aller dans programme dans activer ou désactiver des fonctionnalités windows une nouvelle fenêtre comme ça va s'ouvrir elle ne met pas beaucoup de temps et ici nous avons composants hérédités et lorsqu'on développe il y a direct play donc je vais cliquer sur direct play si vous cliquez sur composants hérédités ça va mettre une partie mais pas direct play mais nous on a besoin de direct play on va faire ok il va l'installer qui n'aura pas besoin de redémarrer ça va être directement et voilà donc là maintenant on va dire entre guillemets c'est bon je peux jouer à c'est la gta donc il vient de demander quel écran je veux et la résolution de quel jeu moi je le veux non il n'y est pas assez con voilà après bah voilà quoi c'est le jeu après il y a des bugs graphiques tout ça mais c'est normal moi j'ai toujours eu des bugs d'ailleurs je comprends pas alors du coup donc je sais pas si je ferai une vidéo sur comment un taille de machine virtuelle et mettre des fichiers dans la machine parce que franchement il existe des trilliard et des trilliard de tutoriels sur internet donc là dessus je vais pouvoir vous aider par contre ce que vous pouvez faire c'est aller sur mon site web voilà que vous pouvez trouver dans la description sur la page de la chaîne youtube nous 103.fr et dans la section système d'utilisation vous pouvez télécharger des windows 95 98 xp mellinium tout ça va des trucs de la bonne époque voilà c'était une petite vidéo moi je vous laisse là à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021